bonsoir à tous bienvenue merci d'être à la sixième édition de stars et métiers organisée par les banques populaires et par les chambres de métiers et de l'artisanat huit lauréats ce soir quatre catégories vous allez les découvrir des métiers des patrons de PME des artisans comme on les voit pas forcément toujours dans les médias et qui vont certainement vous surprendre la journée du théâtre de paris aujourd'hui c'est exceptionnel parce que ça arrive en effet une fois une fois dans la vie c'est l'apothéose d'un ouvrage artisanal c'est le jour de la récompense le fruit d'un long travail d'équipe donc on est très content d'être là aujourd'hui et puis le théâtre de paris c'est un peu spécial pour nous parce que juste derrière on a la première enceinte qu'on ait vendu qui était en 2006 et puis de recevoir ce prix bah c'est un honneur avant tout une fierté pour tous nos collaborateurs qui seront réunis ce soir pour la remise de ce prix pour nous ça représente l'aboutissement de toute notre politique de ressources humaines et notre travail sur l'apprentissage pour moi c'est la finalisation de mon projet c'est mon projet de vie cette soirée c'est la reconnaissance par le monde de l'artisanat par nos pères de ces choix qu'on a su faire à une époque avec nos parents avec mon frère et puis ça nous encourage aussi pour l'avenir merci en tout cas d'être avec nous pour cette soirée elle est assez exceptionnelle vous allez voir ce sont de véritables portraits de chefs d'entreprise et on a rendez vous ensemble les apprentis parce que le coup de coeur ce sera vous vous allez élire qui parmi les huit que vous allez voir ce soir de nos lauréats et celui qui vous a le plus ému le plus touché le plus surpris et c'est vous qui déterminerait lequel on retient merci en tout cas et on commence tout de suite avec le premier invité madame la ministre sylvia pinel permettez moi de remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement et sans qui il ne pourrait avoir lieu je pense bien sûr aux banques populaires et aux chambres des métiers de l'artisanat qui collaborent ensemble pour donner à ce prix la dimension et le rayonnement qu'il a aujourd'hui les artisans de qualité n'ont-ils pas pour habitude d'envoyer leurs apprentis en formation et souvent aux côtés de personnes plus plus épanoui certes mais surtout bien plus et je vous demande d'accueillir maintenant sur scène justement olivier bidot et pour lui remettre ce prix également laurence de richemont à vous de jouer vous allez avoir 15 secondes à partir de maintenant pour choisir votre coup de coeur le coup de coeur des jeunes apprentis ça va apparaître sous nos yeux ce sont les frères freddy et nicolas babin ernest et le glacier c'est vrai que les huit le méritaient vous l'avez gagné un petit mot juste freddy juste un mot on peut vous remercier on est très très fier on est très fier pour l'artisanat et on est très fier aussi de tous ces apprentis et on vous souhaite bon vent juste une chose c'est très dur quand on est apprenti c'est très dur il faut se dire qu'il faut se battre tous les jours tous les jours tous les jours et un jour ça paye je jure ça paye voilà merci nicolas la ministre a dit tout à l'heure que la france pouvait être fière de ses entreprises je crois que l'europe aussi peut être fier de ce dynamisme et de cette créativité en france il ya un secret vous savez c'est que les artisans ça met toujours de bonne humeur ça devrait être remboursé par la sécurité sociale chez les banques populaires l'artisanat ça fait partie de notre sens ça fait partie des gènes l'artisanat dit qu'il est la première entreprise de france quand on voit ce palmarès quand on a assisté à cette soirée c'est vrai on voit des chefs d'entreprise qui ont eu une idée qui l'ont mis en activité qui ont fait des réussites et qui sont heureux de vivre je trouve que ça c'est parfait c'est vraiment le moment très heureux de l'année ça donne envie de se lancer dans l'artisanat en étant chef d'entreprise je pense qu'ils sont eux mêmes fiers d'eux ça les récompense de leur travail c'est tellement riche d'émotions voilà c'est pas facile à décrire on a là des hommes et des femmes qui représentent l'artisanat dans son ensemble dans sa plénitude dans ses compétences et naturellement pour les sciences de métier l'artisanat stars et métiers est aujourd'hui une manifestation qu'on souhaite pérenniser sur le long terme